Oui, il n'y a personne qui s'apprend ? C'est Floridan, c'est Floridan ! C'est Floridan ! Salut ! Comment vas-tu ma beauté ? Ma beauté, tu s'as eu de 20 ans ! Ah oui, mais c'est un même pire ! J'ai oublié ! Tu vois que je t'allais ! Oui, oui, mais je... De frites comptes ! De frites comptes ! Qu'est-ce qu'il y a de l'office ? Il a besoin de toi ! Oui, j'ai besoin de quelques conseils. Dis-moi ! Il y a deux ou trois gars qui savent que je suis dans des ennuis financiers, enfin... Oui ! À la fin du mois, ça va être la... L'adjudication ! L'adjudication ! L'adjudication ! Et ils vont faire augmenter ma place pour l'avoir, quoi ! Oui ! Tu essaies l'aide ? Je trouve que... C'est une mise en adjudication de la place ! Et quels sont les types qui veulent faire monter ça ? Oui, c'est pour des étrangers ! Des étrangers ? Oh, de faire de... De quoi ? Dis-où va-t-il ? Marocains, de l'avenue de Montseil ! Moi, ce qui va me faire aller, c'est qu'ils pourraient... Aller prendre ma place ! Moi, je serai plus travaillé et dans deux ou trois mois, ils laissent tomber ! Ah oui, mais ça c'est certain ! Mais oui, mais ce sont des Marocains qui n'ont même pas la possibilité ! Et tu sais ce qu'il y avait dans l'avenue de Versailles ? Ce n'est pas... La fine fleur ! Encore une chance qu'on peut compter ça ! Mais non ! Les gens n'ont même pas ! Non ! Les Marocains qui viennent, l'affaire est foutue ! Non ! Je vais le nécessaire et je te téléphone lundi après-midi ! Lundi après-midi ? Lundi après-midi ? Lundi soir ! Bon ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors moi, j'ai fait rentrer mon mari pour les papiers ! Pardon ? Mon mari, j'ai fait rentrer, il est venu ici, je me suis rentrée au Maroc ! Et quand il est rentré ici, j'ai remarqué qu'il voulait que ses papiers... Ton mari ne travaille pas ? Oui ! Et tu voudrais le renvoyer au Maroc ? Oui ! Oui ! Mais le problème maintenant, c'est chaque fois, le consulat m'envoie des convocations ! Oui, mais... Alors, je ne sais pas quoi faire ! Le consulat marocain... Oui, oui, c'est ça ! Le consulat marocain va protéger ton mari ici, hein ! Ça, c'est toujours, hein ! C'est pas ce que j'ai... La femme n'a rien à redit ! Excuse-moi, hein ! Excuse-moi, mais... C'est toujours en défense du mari, hein ! Alors... Bon ! Allez ! Donne-moi ton nom ! Je crois que... La veste... Ton mari, il habite encore avec toi, non ? Non, non ! Ça fait très longtemps qu'on ne vit plus ensemble ! Il y a l'ancêtre marocain qui vient d'arriver ! Elle veut que son mari retourne au Maroc ! Mais c'est elle qui l'a fait venir ici ! Ouais ! Et qui s'est marié avec ! Ouais, mais c'est... Belle, là ! Euh... Patron, quelle heure ? Midi, midi, quinze ? Midi et demi ! Midi et demi ! Midi et demi, tu arranges un bon coin dix personnes ! Dix, oui ! Euh... Patron, il demande qu'il y a de l'ambusco ! Quoi, oui ! Quatre, cinq bouteilles pour frise ! Il y a de l'ambusco ! Oui ! Tu mets déjà bien frais, quelque part, quatre, cinq bouteilles, hein ! Enfin ! Je suis content que, bon... Jeudi partain, fini ! Ouais, ouais ! C'est le jeudi, après le 1er mai, non plus ! Ouais, ouais, le 1er mai ! Parlez-en... Je ne sais plus entendre parler des socialistes ! Je ne sais plus entendre parler... À Bruxelles-Ville, tu n'as plus un vrai socialiste ! Dans le temps, j'aurais été socialiste ! Mais à Bruxelles-Ville, il n'y a plus un socialiste ! Ça n'existe plus ! Ils sont méchants entre eux ! Ils se battent entre eux ! Et... Toutes les crapuleries sont permises ! C'est la jungle ! Oh, c'est vraiment dégoûtante ! Mais j'ai rencontré Louis Michel ! Mais ce type est beaucoup plus socialiste ! Il parle pour les gens ! Il veut quelque chose d'humain ! Regarde un peu... Regarde un peu ce qu'ont foutu les écolos ici ! Ils sont de même des imbéciles ! C'est encore ceux qui font partie de la banque... Voilà ! En grand trottoir... C'est très sympathique ! Je recommence ! Mais dis-moi pourquoi est-ce qu'on ne veut plus garer de deux côtés ! Ça, c'est écologique ! Ah, il y a une chose qu'on oublie, c'est que la voiture, c'est la vie ! C'est incroyable ! C'est vraiment cool ! C'est vraiment cool ! C'est vraiment cool ! C'est vraiment un colo ! Il m'a fait mourir Bruxelles celui-là ! Est-ce que tu veux encore mettre ta voiture maintenant ici ? Hein ? C'est grave, hein ? Nous sommes dans le déclin de l'Europe ! La seule chose qu'il veut encore sauver sur l'Europe, c'est la tête ! Mais si t'as pas la tête, le reste c'est fini ! Nous sommes en plein déclin ! L'Europe a été le dessus, elle va aller en avant ! Peut-être pour un dictateur ! Pour autant qu'il respecte les droits de tout le monde sur les pieds d'égalité ! Mais j'ai toujours dit que Fidel Castro, il avait du bon ! Il s'plendit tant ! Il fait plus Castro, hein ! Mais en face, en face à l'Américain, tu vois, les capitalistes nous font pas peur ! Si les Américains faisaient pas leur blocus, c'est salopère ! Ils seraient heureux de ce mec-là ! Ça coûte 23 000 francs pour aller à Cuba ! 23 000 francs les retours ! Avec deux boîtes cigares, ça veut dire que mon voyage ! Les Américains, ce sont des gens qui ont des grands principes pour leur portefeuille ! Oui, bonsoir ! Ils sont vraiment des salauds ! Et Clinton, c'est un con ! Je te le dis, je l'ai reçu ! J'ai jamais eu un type aussi con que Clinton ! J'ai reçu Boris Halsin, c'était un mec ! J'ai l'empereur du Japon, c'était un monsieur ! Mais Clinton, parle-t-il ! Mais qu'il parle-t-il ! Incroyable ! Une marionnette ! Une marionnette ! Une marionnette ! Qu'est-ce qu'il doit faire là-bas ? Dis-moi ! Est-ce que tu sais aller à la toilette ? Dis ! Mes notes ! Dis ! Sans moi, est-ce que tu vas à la toilette là-bas ? Qu'est-ce que tu crois que tu es à toi ? Moi je suis maître là-bas ! Tu commandes ici à Bruxelles ! Tu commandes à Bruxelles ! T'es un grand patron ! T'es toujours un patron ! Mais là-bas, c'est moi qui commande là-bas ! Moi je commande là-bas ! Avant tout, pourquoi tu pars à Cuba ? Pour des cigares ! Mais non ! Non ! Tu vas pas pour le cigare ! Tu vas pour quoi ? Pour les filles ! Mais tu es fou toi ! Mais pas pour les filles ! Pour le climat, la gentillesse ! Pour le climat, vous mes cigares mon vieux ! Le cigare ! Evidemment ! Monsieur le député, Michel de Marais ! Bonjour Monsieur ! Bonjour ! Bonjour ! Je vous donne l'impression que j'ai, vous m'avez l'air tous les braves gens ici ! Oui mais c'est important ! C'est important parce que malheureusement, je dirais qu'il y a une petite minorité qui en kikine le monde ! Qui énerve le monde ! Et ça, alors on dit que les Marocains sont mauvais ! C'est pas vrai ! Monsieur le mari, par exemple, la question, quelquefois, d'intervention de la police et la gendarmerie dans la rue, les jours, qu'est-ce qu'il fait ? Ils restent ensemble, ils parlent ensemble, le moment qui arrive, il a trouvé quelque chose chez lui ou quelque part, alors il remasse tout comme complice ! Après, il va à la justice, il y a des enfants qui sont jugés, sans motif, sans rien du tout ! Il faut savoir qu'à la ville de Bruxelles, vous avez 1800 policiers ! Dirigés ! Il ne faut pas demander aux 1800 d'être plus intelligents ! Je vous remercie beaucoup encore ! Je vous remercie encore beaucoup ! Merci ! C'est très gentil d'être venu ! À votre disposition ! Merci beaucoup ! Salut ! À bientôt ! Merci beaucoup ! Ouais ! Là ! Oui, c'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Allez, c'est bon ! Allez ! Allez ! Les deux clés de répartition de la dotation qui peuvent toujours être modifiées de commun accord. Il s'agit de la clé 25-75 ou 23-77 et de la marge de variation entre 90 et 100 %, évidemment. Il y a une totale liberté de négociation entre les divers exécutifs sur la question et là, ça n'a rien à voir avec les remarques de la Cour des Comptes. Je me permets d'insister sur ce. Le texte du décret prévoit que, comme un accord, la communauté française, la commission communautaire française et la région Wallonne peuvent être variées de 100 à 90 %. Je ne dis pas que c'est un scandale, je veux être correctement, et c'est dans la majorité de la communauté française que nous avons décidé dès lors de nous passer à aller chercher le maximum de défauts régionales par ce mécanisme-là. Je suis venu une demi-heure ici et tout le monde est content. Enfin, c'est de la foutaise, non? Et qu'est-ce que j'ai dit? Rien, j'ai écouté. Je n'ai pas dû intervenir parce que, non, franchement, la régionalisation, c'est une folie en Belgique, une folie. Pour ce qu'on fait, on gagne deux trompes. C'est clair. C'est très clair. Tu penses qu'un nouvelier gagne dans un atelier? Hein? Et toi, tu viens faire le pétrisse et tu gagnes combien de filles? Écoute. Maintenant, je ne vais pas dire pourquoi je vais cracher dessus, hein? Autre chose, mais je ne laisserai pas la place à d'autres, hein? Parce que non. Pour qu'ils aient vers les cons. Pour qu'ils aient vers les cons, je n'ai pas d'autres cons, hein, Marlowe, hein? C'est dur, excusez-moi. C'est une chance, c'est quelque chose. C'est une chose. Allez, on va dans. Prima dame. Prima dame. Prima dame. Cet immeuble était prêt à s'effondrer. Le patron ici a voulu en faire quelque chose et j'ai soutenu ce projet et il en fait vraiment quelque chose de très beau. De très beau. Et avant, d'ailleurs, il y avait une salle ici, sur le côté, qui était une salle en bois. Tu sais, c'était tout un cinéma. Là, j'ai un pas encore échevant de l'urbanisme, je l'ai aussi aidé. Voilà, le résultat est là. Quand vous aimez bien le Sancerro, je ferais... Ah oui, ça c'est... je l'aime, je l'aime, je l'aime. Mais avant ça, une bonne bière, il y a rien à faire. Comme bon belge. Un excellent appétit à vous, monsieur de Marais. Et bienvenue. Voilà. Si je ne suis pas avec ma femme, je m'embête. Excusez-moi, je m'embête. Et quand je suis à la maison, je m'embête aussi. Donc je dois aller en voyage avec ma femme. Et alors là, je suis heureux. Elle s'occupe des petits-enfants, mais elle me dirait, ne perds pas à Cuba. Elle reste avec moi. Je reste avec elle, hein. Je ne vais pas à Cuba. Tout. Je vais à Cuba uniquement parce que... Parce que moi, je l'ai embêté, je le sais. Et c'est normal. Elle m'a jamais eu. Telle qu'a élevé les enfants, c'est elle qu'a tout fait. Pas de vue éducation. Moi, j'étais toujours en route. Non, non, la ville, au moins, il y a de l'animation, tu vois. Enfin, moi, je suis comme ça. Je ne sais pas que j'ai raison, hein. En tout cas, c'est ma vie, quoi. Mais Francine... Francine préfère chez mon gestou. Elle vous attend, non? Bah, oui, elle m'attend. Elle m'attend, oui. Si tu veux appeler ça comme ça. Francine a besoin de beaucoup de repos. Elle est fatiguée. Enfin... Allez. Je rentrerai dimanche matin, hein. Ça va? Salut, un minou. Repose, toi. Va, chérie. Ma femme... Je crois qu'elle est heureuse où elle est. Donc, tout va bien. Je suis content de ma vie. Je suis content de ma vie. Il y a eu des hauts et des bains, hein. Et puis, bon, voilà. Les hauts, je suis tout de même arrivé politiquement à une... à une situation qui était plus qu'envisageable. Les bas, c'est quand on m'a descendu. Ben... Je crois que tout le monde dans la vie a des hauts et des bas. Et nous voilà arrivés. L'enlarve de paix... Ha, ha, ha ! Sous-titrage ST' 501